Le business de taxi, quelles sont les erreurs que tu dois éviter dans le business de taxi afin que ton investissement puisse porter fruit ? Quelles sont les techniques, les voies et moyens de prévention d'un échec dans ce business ? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Bienvenue sur Odyssée Académie, la chaîne YouTube qui te forme et t'informe en ce qui concerne les voies et moyens d'accession à la liberté et à l'indépendance financière, mais aussi et surtout au développement personnel, au mindset de la jeunesse africaine. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Mike Bukedi, président fondateur du groupe Odyssée. Je suis entrepreneur, consultant, conseiller et coach en intelligence financière et en création et développement d'entreprises. Alors, sur cette vidéo, je viens t'offrir une mini-formation. Une mini-formation qui sera basée sur des erreurs à éviter dans la création de business de taxi. Mais bien avant cela, j'aimerais d'abord anticiper, j'aimerais répondre à ce que tu penses. Pourquoi dois-je investir dans le business de taxi ? Alors, pourquoi ? Tout d'abord, premièrement, il faut savoir que la demande, surtout dans les métropoles africaines, dans les capitales, dans les pays africains, la demande est très avancée par rapport à l'offre en ce qui concerne le transport en général, le business de taxi en particulier. Il y a une étude qui a été menée, c'est une étude de la densité automobile. Une étude consacrée, une étude comparative à savoir quelle est la densité automobile de l'Afrique. Tenez-vous bien, la densité automobile de l'Afrique a donné résultat à 44 voitures par 1 000 habitants. Donc 1 000 personnes, donc 44 voitures. Cela déjà réveille en toi la réalité que nous vivons. A priori, tu peux voir qu'il y a beaucoup de voitures. Tu peux même te dire qu'il y a trop de taxis. Non, c'est juste parce que tout est concentré, quelque part. Tout est concentré en ville, tout est concentré dans des grandes métropoles. Il s'avère que la population africaine est en train de subir ce qu'on appelle l'exode rural. Les villages, les villes reculées sont en train de se vider de leur population et toute cette population se concentre dans des grandes villes. Et du coup, dans des grandes villes, le besoin de se déplacer se fait. Le besoin augmente. Nous avons de moins en moins des gens qui possèdent des voitures personnelles. D'où la montée en flèche de la demande dans le transport en général, mais surtout les taxis. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il faut savoir que le business de taxi est l'un des business que tu peux commencer avec un budget relativement abordable. Entre 3 et 5 millions de francs stéphats, tu peux déjà mettre sur pied ton business de taxi. Troisièmement, c'est un business qui est facilement réplicable. C'est-à-dire, tu peux commencer par une voiture que tu as acheté peut-être 3 millions et au bout, disons, d'une année, une année et demi, deux ans maximum, par rapport à tes recettes, tu peux encore acheter une deuxième voiture, au bout de deux ans, une troisième voiture, et ainsi de suite. Tu vois que tu répliques ce business facilement et rapidement. Après, tu vas me dire que non, le business de taxi, le marché est bourré et tout cela, ça ne marche pas parce que nous, les Africains, nous nous focalisons surtout sur ce qui est négatif. Et nous pensons, nous aimons toujours généraliser. Nous pensons que parce que XY a brillé par l'incompétence d'évoluer, de grandir dans le business de taxi, nous pensons que cela peut arriver à nous tous. Je vais te dire quelque chose. La deuxième partie de cette vidéo, quand je vais t'énumérer des erreurs à éviter dans le business de taxi, c'est là où tu vas te rendre compte que oui, c'est vrai que ceux qui ont échoué, la majorité de ceux qui ont échoué, n'ont pas eu le temps d'observer, n'ont pas eu le temps d'étudier, n'ont pas eu le temps vraiment de voir ces erreurs. Il faut aussi savoir qu'entreprendre, de nos jours, tout est créé. Tout ce que tu peux faire, c'est de faire l'économie du miroir. C'est de faire l'investissement du miroir. C'est-à-dire, tu vois déjà tout ce qui se fait, tu viens, tu fais comme les autres. Surtout, surtout, parce que cette réponse, cette question, pardon, me revient tout le temps. Mike, j'ai tant d'argent, j'ai une somme assez considérable, mais je ne sais pas comment investir, je ne sais pas dans quoi investir, je ne sais pas comment est-ce que je veux commencer un business. Si je m'assois avec toi en tant que consultant, tu dois me payer. Mais je sais qu'en Afrique, nous avons la mauvaise manie d'aimer, d'adorer des choses gratuites. Je te donne ce que je peux te donner gratuitement. Bêtement, si tu as une somme considérable d'argent et que tu veux investir pour éviter les business plans, pour éviter de perdre de l'argent en faisant des recherches, des études de marché et tout, sors, va dans la grande voie, va en ville, va au marché, va voir ce qui marche. Maintenant, tu dois cibler les étrangers. Les étrangers qui sont au marché, les étrangers qui sont en ville, en quoi ont-ils investi ? Sur quoi ont-ils investi ? Sur quel marché ? Si tu vois, par exemple, disons dans le transport, tu examines, tu comptabilises combien d'étrangers ? Si on te dit qu'en 2020, par exemple, on a eu 100 étrangers qui ont investi dans le business de taxi et en 2022, ce nombre a triplé, alors toi, automatiquement, bêtement, aveuglement, investis dans ce marché. Parce que l'étranger qui vient dans ton pays vient pour opérer l'économie de ton pays. Et il ne vient pas pour tâter le terrain, il ne vient pas pour perdre, il vient pour gagner. Donc, si tu vois un étranger qui multiplie, ou bien des étrangers qui se multiplient dans un marché, dans un business, il faut savoir que là-bas, il y a une demande, il y a l'argent investi bêtement. Voilà un conseil. Mais, sais-tu qu'en Afrique, pour revenir dans le business des taxis, sais-tu qu'en Afrique, surtout au Congo-Brazzaville, nous avons eu l'investissement d'un des géants du business mondial, le groupe Bolloré. Si tu es francophone, forcément, tu as entendu parler de ce groupe. Le groupe Bolloré qui a le monopole des ports d'Afrique. Le groupe Bolloré a investi dans les taxis au Congo-Brazzaville. Donc, cela doit déjà t'interpeller. Parce que, là où Bolloré va, il y a l'argent. Bolloré ne vient pas perdre son temps, il ne vient pas perdre son argent en Afrique, non. Là où Bolloré investit, c'est qu'il y a de l'argent, il y a de l'or, il y a le diamant, il y a tout dedans. Donc, toi, bêtement, lance-toi. Tu ne crois pas ? Je veux te mettre une image. Voici les taxis de Bolloré. Une deuxième image, voici les bus électriques que Bolloré a déjà mis sur le marché au Congo-Brazzaville. Alors, mon frère, ma soeur, pourquoi es-tu en train d'hésiter à investir dans le business de taxi ? Voilà comment est-ce que je peux répondre à ce questionnement. Pourquoi dois-je investir dans le business de taxi ? Voici les raisons qui font à ce que je puisse te demander d'investir dans le business de taxi. Maintenant, la deuxième partie, c'est la partie qui suit. avant de t'investir dans ce business, je sais que tu as déjà vu certaines de mes mini-formations, comment gérer tout, mais avant de te lancer, si cela n'est pas encore fait, si cela est fait, tu dois aussi suivre la deuxième partie. Les erreurs à éviter dans le business de taxi. C'est tout à l'heure. Quelles sont les erreurs à éviter dans le business de taxi pour que ton business fleurisse, pour que tu ailles de l'avant, pour que ton business soit successful ? Première erreur à éviter, c'est de se lancer dans ce business sans formation. C'est une erreur que j'ai commise quand j'ai créé ou du moins quand j'ai essayé, tenté de créer ma première société de taxi, mon premier business de taxi. Je me suis lancé parce que je me suis dit bon, je vais acheter des voitures, il y aura des chauffeurs, je vais prendre des cousins qui vont gérer et puis voilà. J'étais peindre. Je n'ai pas voulu acheter, je n'ai même pas voulu contacter ou consulter un coach pour me donner même que des conseils. Je me suis dit je ne veux pas dépenser, je ne sais pas moi, 500, 600, 1 million pour acheter une formation alors que moi-même je peux le faire. Je me suis lancé alors j'ai plongé la tête en bas juste à toucher le fin fond du sable qui est sous l'eau et quand je me suis relevé, je saignais, j'ai tout perdu. Donc, première erreur, ne pas se lancer dans ce, n'importe quel business. Tu ne peux pas te lancer dans un business où tu investis sérieusement sans pourtant avoir une formation. Formation déjà sur la gestion du business, formation sur la gestion des ressources humaines, formation sur le savoir vendre. Comment est-ce que toi-même tu vas te vendre et comment est-ce que tu vas vendre ton produit ? Il y a des connaissances. Le business de taxi, voilà pourquoi il y a beaucoup d'échecs. Parce qu'on veut se lancer dans un business avec des idées archaïques. On pense que le business de taxi, c'est de prendre un chauffeur qui va rouler toute la journée, qui va te ramener la recette et puis c'est fini. On ne tient pas compte de l'essence, quel genre d'essence va rentrer dans le moteur. On ne tient pas compte des vidanges, des visites techniques et voilà pourquoi on ne tient même pas compte de l'âge de la voiture dans laquelle on veut investir. Il te faut une formation. Demande la majorité de ceux qui se sont lancés dans ce business qui n'ont pas réussi, ils ont échoué premièrement parce qu'ils n'avaient pas de formation. Ils ne voulaient pas dépenser. Laisse-moi te dire, il est mieux de dépenser un million et acquérir une connaissance qui va rester en toi, ancrée plus personne ne va te prendre cette connaissance que de s'aventurer de prendre 5 millions d'investir dans une voiture et que quelques mois après, tous ces 5 millions là vont partir. Tu ne resteras avec plus rien. Donc, ni la connaissance ni l'argent, plus rien. Donc, forme-toi. Première erreur à éviter. Ne te lance pas dans un business, n'importe quel business, surtout le business de taxi sans te former. Deuxième idée, deuxième erreur à éviter dans le business de taxi, c'est au niveau du gestionnaire. Je l'ai déjà dit, redit et là, je viens marteler. Ne prends pas pour le gestionnaire de ton business, ton neveu, ton cousin, ton oncle, ton père, ta mère, ton meilleur ami, quelqu'un du village, quelqu'un que tu connais. Non. Non. Et encore pire, s'il n'est pas expérimenté, s'il n'a jamais fait cela. Parce que même la personne qui te donne des idées à investir, si tu es, si tu es en Europe ou en Amérique, la personne qui t'appelle, qui te dit non, mais tu sais ici, le business de taxi, c'est ce qui marche, on voit l'argent ou bien on voit les voitures et tout ça. Il te donne les théories de comment est-ce qu'il va gérer. Toi, tu vas lui faire confiance, mais attention, il n'a pas encore, il ne t'a pas encore montré son vrai visage. Parce que le vrai visage d'un ami, un vrai ami, d'un cousin, un oncle ou qui que ce soit, c'est quand tu lui donnes ton portefeuille, quand tu lui donnes ton porte-monnaie, quand tu lui donnes ton business à gérer. et quand il va voir le cash, tu vas voir comment l'argent va le changer. J'ai essayé, j'ai investi dans le business de taxi sans pourtant me former. J'avais un partenaire gabonais. Nous avons acheté dix voitures que nous avons affrétées au Gabon. Il est parti au Gabon. Pour les chauffeurs déjà, il a appelé tous ses amis, ses frères, cousins qui étaient au village, qui n'ont jamais connu Libreville pour être chauffeurs. Le gestionnaire, c'est son oncle qui n'avait jamais rien, 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 rien fait. Et au bout de six mois, les voitures ont commencé déjà les pannes parce que déjà l'achat, on avait déjà faussé au niveau de l'achat. On a pris des voitures moins chères, 3 000 euros, 2 000 euros qui apparaissaient bien en Europe mais en arrivant en Afrique, rien parce qu'on n'était pas formés, on n'avait pas la formation ni l'information. Deuxièmement, le gestionnaire, comme je vous ai toujours dit, si tu veux avoir un gestionnaire, si tu n'as pas le temps pour gérer ton propre business parce que tu travailles ou bien parce que tu es en Europe, alors prends un temps, descends sur place sur le terrain, embauche ton gestionnaire toi-même. Les critères du gestionnaire, c'est quelqu'un qui a déjà géré un business, c'est quelqu'un qui a la maîtrise du cash parce que le taxi, c'est quelqu'un qui génère le cash. Je vous l'ai toujours dit, je vous l'ai déjà dit dans mes formations. Le recrutement d'un gestionnaire doit se faire minutieusement. Ce n'est pas un pouvoir que tu dois déléguer à quelqu'un. Écoute, prends-moi un gestionnaire. Non ! Toi-même, tu te descends sur le terrain, tu recrutes un gestionnaire. Donc, deuxièmement, le recrutement du gestionnaire doit se faire minutieusement et personnellement par toi-même. Troisièmement, les voitures. Troisième erreur. Les voitures, comme je l'ai dit, n'achètent pas les voitures trop vieilles. Une voiture qui a plus de 5 ans, il faut vraiment éviter. Qu'est-ce que les autres ont fait ? Ceux qui ont échoué. Ils ont acheté des voitures en Europe qui coûtent 2 000, 2 500 euros, 3 000 euros au kilométrage, 100 000 kilomètres, 120 000, 150 000 kilomètres. ils investissent dans une carcasse comme ça. C'est une voiture qui a vécu en Europe. En Europe, c'est une voiture qui a été bien traitée, bien suivie. Quand la voiture arrive en Afrique, déjà le climat, la chaleur de l'Afrique va porter l'impact sur la voiture. Les voies, l'état des voies, des routes, l'essence, les vidanges, les visites techniques, bref, tout cela, la voiture ne pourra pas supporter. Quelques mois après, la voiture va chuter. La voiture va commencer à avoir des pannes et du coup, toutes tes recettes, tu vas le ré... pardon, toutes tes recettes, tu vas réinjecter cela dans le dépannage de ta voiture. Et à un moment, ça sera trop, tu seras essoufflé et ton business va chavirer. Si tu veux acheter des voitures, achètent des voitures relativement neuves. Des voitures de maximum 5 ans, des voitures d'un kilométrage à peut-être 50 000 kilomètres. Pour l'anecdote, tu peux aller à Dubaï, commande les voitures à Dubaï. à Dubaï, il y a une politique. Quand la voiture atteint 5 ans, il faut vraiment la changer. Quand la voiture atteint un kilométrage de 50, 55 000 kilomètres, il faut la changer. C'est une culture à Dubaï. On se sent déjà dans une vieille voiture. Alors, à Dubaï, la chaleur, déjà la voiture qui est déjà habituée à la chaleur de Dubaï, quand elle vit en Afrique, plus rien ne va lui faire peur. Ça, c'est juste un tip, un topo que j'ai te donné. Donc, j'étais là, j'ai fait ce que tu es en train de faire. J'ai acheté les France Revoir. Je me suis lancé sans me former. J'ai sonné, j'ai pris une connaissance. Les voitures vieilles. Mais à la fin, nous avons pleuré. Nous avons investi peut-être dans les 20 000 euros. Donc, disons 13 millions. 10 voitures au Gabon. Tout est parti. Tout est parti. Donc, erreur numéro 3, la voiture. Donc, n'achète pas une voiture trop vieille. Une voiture au moins de 5 ans, au moins, non, au plus 5 ans, sinon moins. Deuxièmement, sur les voitures, l'idéal, c'est que tu aies des voitures de la même marque. Je l'ai déjà dit, si tu te lances dans des Toyota à 26, achète que des Toyota à 26. Premièrement, la facilité des chauffeurs. Tu peux avoir un chauffeur qui est malade, mais la voiture doit rouler. Tu prends un chauffeur par exemple qui est un chauffeur de réserve, il monte dans la voiture, il n'a pas besoin de savoir où est-ce qu'il faut démarrer le frein. Non. Premièrement. Deuxièmement, si l'une de tes voitures est en panne, elle pourra servir de base, elle pourra servir de sources de pièces de réchange. Tu peux avoir un chauffeur qui ne marche pas là-bas, tu peux avoir des disques de freins qu'il faut changer, tu peux avoir un réservoir, donc bref, la voiture qui est en panne peut servir. Donc cela, tu vas, en anglais on dit save, tu vas économiser de l'argent. Au lieu d'aller acheter une nouvelle pièce, tu as déjà une voiture qui est en panne, tu remplaces. Cela, c'est un gain. Donc, de préférence, commence, si tu commences par une voiture, si tu commences à une Toyota, il faut te dire que la deuxième voiture sera encore une Toyota, la troisième voiture, la quatrième, la cinquième, la sixième, et ainsi de suite. Erreur numéro 4. L'erreur numéro 4, c'est à peu près comme l'erreur numéro 2. Le recrutement des chauffeurs. Mon frère, ma soeur, ne prend pas pour chauffeur quelqu'un qui est de ta famille. Ne prends pas pour chauffeur ton meilleur ami. Ne prends pas pour chauffeur quelqu'un, ton cousin, parce que tu sais qu'il est au village, qu'il ne fait rien, mais tu veux l'aider, tu l'appelles, tu lui donnes la voiture. Mon frère, il va bien commencer. Maintenant, quand il va maîtriser les circuits, le mensonge des chauffeurs de taxi, tu ne verras que du bleu. tes recettes ne vont jamais jamais rentrer dans ta caisse. Et tout ce que tu pourras faire, tu ne pourras que pleurer et regretter. Parfois, ça sera trop tard. Or, quand toi-même tu t'impliques au recrutement du chauffeur, au recrutement du gestionnaire, tu les tires au volet, tu les choisis par rapport à leur qualification, par rapport à leur expérience, par rapport à leur honnêteté. Il faut aussi voir leur niveau de langue. Tu ne veux pas prendre des gens intellectuels, non, mais prends au moins quelqu'un qui s'exprime, qui sait s'exprimer, qui comprend et qui parle français, qui écrit le français. Voilà des critères minimales. Beaucoup d'entre nous ont échoué dans le business de taxi parce qu'ils ont donné le taxi à leurs frères, comme lui, en Europe, ils envoient le taxi au frère, oui, le taxi travaille, le frère travaille, mais le propriétaire ne voit pas d'argent. Les caisses sont vides. Après, c'est pour créer des pannes en complicité avec le gestionnaire puisque le gestionnaire aussi, c'est un cousin. Qu'est-ce que tu vas faire ? Dans la famille, on va te dire qu'on ne peut rien faire, c'est ton cousin, donc laisse tomber. Et en fin de compte, le business va plonger. OK ? Erreur à éviter. Numéro 5. Le garagiste. Quand nous avons envoyé nos dix voitures au Gabon pour lancer un business de taxi et que mon business partenaire à l'époque a appelé ses cousins du village, a confié la gestion à son oncle, donc son oncle et ses cousins du village, ils ont trouvé un garde du village comme mécanicien. Donc, c'était une bande organisée des mafieux. C'était une bande organisée. Les gens oublient souvent les souffrances. Les gens oublient souvent les sacrifices qu'on donne, les sacrifices qu'on fait, le mal qu'on se donne pour regrouper de l'argent et investir dans des voitures. Que tu sois en Europe ou que tu sois sur place en Afrique mais tu travailles, les gens ne voient pas de quoi tu te prives. Tu peux dire que bon, moi pendant cinq ans je veux me priver par exemple d'acheter des habits. Je veux me priver des sorties chaque week-end. Je veux me priver de ma propre voiture parce que je ne veux pas payer l'assurance, les taxes et tout parce que je veux investir. Tu vois, tu donnes ça à un membre de la famille. je veux aller aux extrêmes. Ils vont même vouloir ta mort. Ils vont vouloir ta mort pour bénéficier de ces voitures. Eux, ils pensent que toi tu es arrivé mon frère pour éviter que tu aies des malentendus dans ta famille. Laisse les membres de la famille là-bas. trouve là quelque chose d'autre à faire. Quand le business sera grand, ok, tu peux le mettre mécanicien, mais pas la gestion. Pas la gestion. Non. Donc, erreur numéro 5, le garagiste. Tu dois te lever toi-même. Tu vas voir un garagiste. Il faut que ce soit un garage moderne ou semi-moderne. un garage qui a les capacités d'aller remorquer une voiture qui est en panne à des dizaines de kilomètres pour le ramener au garage et que tes voitures, tes taxis soient la priorité. Comment est-ce que tu peux faire ? Tu peux créer un partenariat. Tu vas voir le propriétaire du garage. Ne va pas voir les petits mécanismes, non. Va voir le propriétaire du garage. Tu viens, tu lui dis, écoute, j'ai un business de taxi, mais mes taxis ne seront touchés que par tes garagistes. Si tu veux, tu peux lui offrir un contrat de 25 000. Je prends un exemple. Tu peux lui dire, je te verse un salaire de 50 000 chaque mois. Que tu touches ma voiture ou pas, que ma voiture soit en panne ou pas, je te paye 50 000 francs chaque mois. Maintenant, en cas de panne de ma voiture, même si tu es en train de faire quel boulot que ce soit, ma voiture, c'est la priorité. Mais tu ne payes pas. Quand ta voiture vient pour des visites techniques, pour des vidanges, ils le font. Toi, tu n'achètes que des filtres, des freins, que des pièces de rechange. Mais tu ne le payes pas. parce que chaque mois, ils reçoivent 50 000. Qu'ils dépannent ou pas la voiture, ces 50 000 sont là. Ça, c'est du sérieux. C'est ça le business. Au moins, tu sais que quand ta voiture est en panne, ça va au garage B. Et que c'est parti au garage B lundi. Quand on te dise mardi ou mercredi que la même panne est revenu, tu ne vas pas aller, tu ne vas pas chercher de midi à 14 heures. Tu viens voir le propriétaire du garage, tu lui dis, je te paye chaque mois. Pourquoi est-ce que cette panne persiste ? Tu vas voir, ça, c'est une manière de motiver le garagiste. Il se dit, non, ce monsieur me paye 50 000 chaque mois. Or, il savait que la voiture ne vient pas au garage chaque mois. Donc, une fois que la voiture est en panne, il va réparer cette voiture vraiment avec un cœur à l'aise. Un cœur à l'aise. S'il y a des petites pièces à échanger, s'il y a des bougies, de quoi, lui-même, il va fournir sans même que tu ne sois dérangé. C'est ça, le sérieux du business. Ne laisse pas cette tâche au chauffeur, ne laisse pas cette tâche au gestionnaire qui est qui est le membre de ta famille. Si tu es sérieux dans ton business, si tu y tiens, si tu veux évoluer, ce sont des erreurs qu'il faut éviter de commettre. Erreur numéro 6, c'est de vouloir aller trop vite. Nous, en achetant 10 voitures, on voulait vraiment déjà commencer grand et gros. Donc, nous sommes partis trop vite en besogne. Trop vite. Beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui des malheureux dans le business de taxi, parmi ces 6 erreurs, il y a au moins, je dis bien, au moins une erreur. qui les ont fait chuter. Aujourd'hui, tu peux avoir 10 millions. Tu veux investir dans le business de taxi parce qu'on t'a dit qu'il y a des voitures là-bas qui se vendent à 3 millions. Toi, tu prends 3 voitures. 3 millions, tu ne vois pas l'âge de la voiture, tu ne vois pas le kilométrage. Tu peines la voiture, tu les mets déjà en marche. Donc, tu as épuisé tes 10 millions d'économies. 6 mois après, ce sont des pannes qui s'enchaînent. Le peu d'argent que tu as économisé pendant ces 6 mois, tu vas rêver et réinvestir dans le dépannage. Et après, une par une, les voitures vont te laisser. Ne va pas trop vite en baisonne. Commence par une voiture. Si tu as 5 millions, concentre-toi. 5 millions cible une voiture. Tu prends une voiture. Tu t'y mets. Tu achètes la voiture. 3 millions ou 4 millions. Tu fais des papiers. La voiture travaille. Et il y a une manière de travailler. Ça, bon, ça, c'est une autre formation. Ou, cette voiture-là, où tu as investi 5 millions. au bout d'un an, un an et des mots, deux ans, va t'acheter encore une autre voiture. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, pour récapituler, je veux m'arrêter par là. J'ai énuméré 6 erreurs à éviter dans le business du taxi. Première erreur, se lancer sans se former. mon frère, la formation est importante. La formation est indispensable. Trouve-toi un coach. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. Personne n'est né avec l'intelligence. L'intelligence s'acquiert. Trouve-toi un coach, un conseiller, un consultant. Achète une formation. Tout ça, c'est l'investissement. Tu investis en toi-même. Donc, première erreur, ne pas se lancer en business sans se former. Deuxième erreur, le recrutement du gestionnaire. Ne prends pas le gestionnaire, ne prends pas un gestionnaire qui est ton frère, ton ami, ton cousin, ton... Non. Le gestionnaire doit venir de l'extérieur. C'est un gestionnaire, c'est un monsieur qui a de l'expérience ou c'est une femme qui a de l'expérience sur la gestion. Troisième erreur, les voitures. N'achète pas les voitures moins chères et vieilles. N'achète pas des voitures qui paraissent bien. Mais quand tu vois le kilomètre, c'est 100 000 kilomètres. non. Deuxième volet sur les voitures. Achète, si possible, les voitures de la même marque pour te faciliter les pièces de rechange, pour te faciliter, pour faciliter même au chauffeur qui va prendre la relève puisqu'il conduit déjà la Toyota. Ça, c'est la Toyota, il va continuer sans problème. Erreur numéro 4. Les chauffeurs, ils ne doivent pas être tes amis, tes cousins du village. Ton oncle, non. Prends quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui a l'expression et la compréhension facile. Erreur numéro 5. Le garagiste, encore. Tu dois le voir. Vous devez signer un contrat de partenariat avec le garagiste. C'est du gagnant-gagnant. Ne pense pas parce que tu lui donnes 50 000 chaque fin du mois et que ta voiture n'est pas en panne chaque fin du mois que tu perds. Non. Parce qu'il y aura un bon jour, ta voiture aura une panne. Quand tu amènes ça chez un garagiste que tu ne connais pas, il va te dire écoute, moi je suis vraiment très occupé. Toute cette semaine, je ne peux pas toucher ta voiture. Un taxi qui ne roule pas pendant une semaine, c'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner. Erreur numéro 6. Pardon. Erreur numéro 6. ne pas aller vite en besoin. N'achète pas beaucoup de voitures pour vous donner un... Tu ne fais pas un défi, ce n'est pas une concurrence. Ce n'est pas une concurrence. Ce sont des erreurs que moi, j'ai commises. Ce sont des erreurs que moi et mon partenaire, nous avons commises. Nous avons acheté 10 voitures à cheminer à Libreville au bout de 6 mois. Toutes les voitures nous donnaient des maux de tête. Et quand on s'est rendus au Gabon, ses frères et cousins, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Ils ont attenté à lui-même sa vie. Ils ont voulu l'empoisonner. Ils ont même voulu brûler les voitures. Parce qu'il leur manquait du respect. Tu sais, en Afrique, quand tu dis à ton frère qui est âgé, à ton oncle, quand tu lui dis la vérité en face, il dit que tu lui manques du respect. Donc, ce sont des erreurs que moi, Mike, que j'ai commises. Ce sont des erreurs qui m'ont coûté beaucoup d'argent. Donc, j'ai tiré de leçons. Et après cela, je me suis formé. J'ai investi, j'ai dépensé peut-être un million, un million cinq cents juste pour acheter des livres, juste pour acheter des formations. Et après, j'ai atteint des conférences, des séminaires. Et puis bon, voilà, aujourd'hui, j'entreprends, je suis heureux dans ce business de transport de taxi. Alors, je veux que toi aussi, que tu tires des leçons. Si tu es déjà dans le business, fais attention et regarde, revois ces erreurs. Si ces erreurs, si tu ne les as pas encore commises, alors fais attention. Il faut les éviter. Si tu veux te lancer dans le business des taxis, regarde d'abord ces erreurs et prépare-toi à ne pas commettre ces erreurs parce que, quel que soit ton investissement, l'une de ces erreurs peut te coûter tout ton argent. Merci de ton attention. Merci de ta fidélité sur Odyssée Académie. Je suis Mike Bukedi, consultant conseiller en création d'entreprise et en développement d'entreprise. Je suis aussi consultant en intelligence financière. Si tu as besoin de mes services, si tu as besoin du coaching, si tu as besoin de consultations, si tu as besoin de conseils, va sur mon numéro WhatsApp. Écris-moi sur WhatsApp. Après, nous allons discuter, nous allons échanger. J'ai des conseils, il y a un niveau de conseils gratuit tel que ce que je fais. C'est gratuit, mais cela, cela te donne déjà quelque chose à réfléchir. Tu sais déjà, tu as une certaine connaissance. Maintenant, si tu veux approfondir des formations, si tu veux approfondir des consultations, écris-moi, sur WhatsApp. Après, on va échanger. D'ici là, porte-toi bien. Surtout, n'oublie pas de partager la vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada